... Sitôt arrivés dans la capitale des Émirats Arabes Unis, les corbeaux du tout-puissant Mazé Manglebert, double champions d'Afrique, se sont directement mis au travail. Déjà l'après-midi de ce jeudi 2 décembre 2010, sous la conduite de Lamine Diaye et de tout son staff technique, ces derniers étaient au Al-Draf-Frastre-Diom de Abu Dhabi pour la première séance d'entraînement. Après les vestiaires, c'est sur l'aire de jeu que ces derniers se retrouvent. Rapidement, Lamine Diaye rappelle à ses poulains le pourquoi de leur présence aux Émirats Arabes Unis. Puis viendra la séance proprement dite. D'abord, une séance de décrassage par quelques tours de terrain. Suivront ensuite un travail devant le but. Et finalement, c'est par un petit jeu de 2 fois 5 minutes que la première séance de travail des protégés de l'honorable Moïse Katumbi, commencée en plein jour, s'achèvera sous les lumières des projecteurs. Il n'y a donc pas de temps à perdre pour les champions d'Afrique. Faire mieux qu'en 2009, et le maître mot de Lamine Diaye transmis à ses poulains. Les corbeaux qui sont plus que déterminés à laisser des bonnes marques dans cette édition de la Coupe du Monde des clubs Abu Dhabi 2010. C'était donc Edi Cabellou depuis le Adalpha Stadium.